Le Président de la République s'est exprimé hier soir à la télévision alors que l'actualité internationale est particulièrement chargée avec les frappes qui ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi en Syrie. Et puis un discours très attendu demain devant le Parlement européen d'Emmanuel Macron lui-même. C'est avec Jacques Maire que nous sommes ce matin député En Marche des Hauts-de-Seine et qui est aussi le vice-président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Jacques Maire, bonjour. Bienvenue dans les locaux du Figaro. Alors il y a eu cette interview hier, ou ce débat, il y a débat, à la télévision du Président de la République. Beaucoup d'observateurs ont été choqués par la forme notamment. C'est votre cas, vous l'avez regardé ? Je l'ai regardé, c'était un peu une figure imposée. Je l'ai regardé, je pense que l'idée était quand même de faire une démonstration du fait qu'Emmanuel Macron est prêt à s'adresser à tous les types de journalistes, y compris ceux qui ne bossent pas tellement leur dossier. C'était le cas hier ? J'ai trouvé. Je pense qu'on met plus en difficulté un interlocuteur quand on va sur le fond des chiffres et des arguments, y compris politique et juridique, et pas forcément quand on crée de la polémique. Donc ce n'est pas l'agressivité qui compte, c'est d'être incisif en fait. Je pense, oui. C'était d'ailleurs plus un débat qu'une interview, non ? C'était un débat parce qu'il y avait des postures un petit peu militantes de l'autre côté. Et c'est vrai qu'on a plutôt affaire à une presse d'opinion, dans le cas d'Edoui Planel, et puis dans le cas de Jean-Jacques Bourdin, plutôt côté radio-trottoir. Oui, d'accord. Et c'était utile que le président de la République fasse ça, puisque quelques jours avant, il s'était livré une interview sur TF1 avec M. Pernault. Alors, je n'ai pas vu l'interview avec M. Pernault. Je pense que l'interview d'hier ne restera pas forcément dans l'histoire du point de vue de son contenu, parce qu'il n'y a pas eu de choses extrêmement nouvelles par rapport à ce qu'on connaît de la politique du président. En revanche, elle restera probablement comme un moment peut-être de désacralisation de la fonction présidentielle, pour le meilleur et pour le pire. Et ça, c'est dangereux, ça. Il ne faut pas désacraliser la fonction ? Il faut la relativiser un peu, c'est normal, mais en même temps, on s'adresse à une personne et à une institution. Donc, on doit respecter l'institution. D'accord. OK. Vous approuvez l'intervention de la nuit, de vendredi à samedi, en Syrie, des frappes françaises, avec les Britanniques et avec les Américains ? Oui, bien sûr. Oui ? Oui. Elle était légitime. Le président de la République, hier, s'est développé là-dessus, a développé en disant c'est légitime même s'il n'avait pas de mandat de l'ONU. On peut être légitime sans mandat de l'ONU ? Alors, d'abord, il n'y a pas de mandat de l'ONU au sens de l'action immédiate qui a été entreprise. En revanche, il y a un cadre juridique dans les résolutions du Conseil de sécurité qui, effectivement, induit la possibilité du recours à la force quand il y a une violation en Syrie de l'interdiction des armes chimiques de la part du gouvernement. Ce qui était le cas, ces résolutions étaient relativement anciennes, elles ont été répétées. Et c'est vrai que, de ce point de vue, la majorité du Conseil de sécurité, de ses membres par maintenant, n'a pas souhaité avoir un droit de veto encore additionnel de la part des Russes. Vous savez que les Russes ont quand même, je dirais, bloqué 12 résolutions sur le sujet sur ces dernières périodes. Et qu'au bout d'un moment, est-ce que le crime paye ou pas ? – Mais vous, député, comment vous avez la preuve que, un, il y avait bien des armes chimiques, et deux, que les cibles visées par les alliés ont bien été touchées ? – Il y a une documentation assez importante qui a été rendue publique sur le site du Quai d'Orsay, de 8 pages. – Mais qui peut vous raconter aussi ce qu'il veut, le site du Quai d'Orsay. – Oui, mais on n'est pas dans un gouvernement avec, il n'y a pas de Goebbels, je veux dire, on n'est pas dans un environnement de propagande. On est sur une approche qui est basée sur des faits, sur des présomptions, sur des indices, sur des faisceaux, qui sont vraiment, je dirais, dans la transparence. Donc, sur ce plan-là, nous, on est convaincus. Peut-être un élément, quand même, qui montre qu'il y a de la manipulation en face. Depuis novembre, la Russie a interdit le fait que le mécanisme de Joint Investigation Mechanism, le GIM, qui existait pour, à la fois, regarder s'il y avait eu attaque chimique, et deuxièmement, regarder d'où cela provenait. Depuis novembre, la Russie a interdit ce dispositif pour aller jusqu'à l'identification des responsables. Depuis novembre, les attaques se sont multipliées sur le terrain, sur le plan chimique, depuis maintenant six mois. – Il y a eu plusieurs attaques chimiques ? – Oui, bien sûr, on en a parlé très régulièrement. Et le but, d'ailleurs, de la répression qui a eu lieu le week-end dernier, ce n'est pas un but symbolique, c'est d'empêcher ces attaques à nouveau dans les jours et les semaines qui viennent. – Donc, le président de la République a dit, on n'est pas rentré en guerre. Le but, alors vous allez nous faire une explication de texte, construire ce qu'on appelle une solution politique inclusive. Ça veut dire quoi ? – Ça veut dire que la Syrie est un pays divisé, dans lequel il y a, je dirais, une majorité sunnite, des kurdes, des chiites de différentes catégories, des chrétiens aussi. Il y a évidemment le souhait de la part de certains acteurs, pas de tous, de redonner une forme étatique globale à la Syrie. La différence peut-être entre la France, les Occidentaux et d'autres, c'est qu'il faut que cette forme étatique puisse respecter le droit à exister de chacun. – Y compris Bachar el-Assad ? – Bachar el-Assad, je dirais, représente une partie de l'opinion. – Oui. – Une partie qui n'est pas du tout négligeable. La preuve, c'est qu'il a réussi à se maintenir sur le terrain. En revanche, est-ce qu'à partir de Bachar el-Assad, on peut créer le consensus pour reconstruire la Syrie ? – Alors, c'est la question. On peut reconstruire la Syrie avec lui ? – Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on le fasse sans lui. – D'accord. – Je ne pense pas que ce soit possible aujourd'hui d'engager des négociations en faisant… Pourquoi ? Parce qu'il a gagné sur le terrain. Et pourquoi il a gagné ? Parce qu'il a l'appui des Russes et l'appui des Iraniens. Après, leur partie pris entre Russes et Iraniens n'est pas du tout le même. D'un côté, vous avez la Russie qui aimerait bien avoir son État satellique qui lui permet d'avoir un accès à la Méditerranée comme toujours avec Tartus. Et de l'autre côté, vous avez un État iranien qui joue beaucoup plus la déstabilisation, les milices et le fait d'avancer ses pions dans un environnement qui est devenu complètement ingérable. – Est-ce que le but premier, c'est de détruire Daesh ou d'éliminer le régime de Bachar el-Assad ? – Le but premier, en tout cas pour la France et pour la coalition, c'est vraiment de détruire Daesh. – D'accord. – Maintenant, la condition de ne pas faire ressurgir une nouvelle génération d'islamistes terroristes, c'est quand même de donner un cadre, je dirais, stabilisé à la Syrie. – Alors, Donald Trump menace régulièrement, enfin je ne sais pas si c'est une menace, mais enfin dit régulièrement qu'il veut retirer ses troupes. Il y a beaucoup de forces spéciales américaines de Syrie. Hier, le président de la République a dit qu'il avait eu le président américain au téléphone et qu'il avait réussi à le persuader de laisser ses troupes sur place. Vous en avez la garantie, ça ? – On n'en a pas la garantie, mais quand on regarde le mode de fonctionnement des Américains, on voit bien souvent que ce qui va se passer relève plus des déclarations du ministre de la Défense ou du secrétaire d'État, que du président lui-même. – D'accord. – Donc là, on n'en sait trop rien. M. Sullivan, le nouveau secrétaire d'État, je dirais, est arrivé il n'y a pas très longtemps lui-même. Il a remplacé au pied levé M. Tillerson qui s'est fait dégager par un tweet depuis l'Afrique. La stabilité de la position américaine n'est quand même pas facile à anticiper. – C'est un allié compliqué, les Américains, dans cette histoire ? – C'est un allié, définitivement. – Oui. – C'est un allié qui n'est pas lisible aujourd'hui. – Mais on ne peut rien faire sans les Américains en Syrie. – On ne peut absolument rien faire sans les Américains en Syrie, ni contre d'ailleurs. – D'accord. Il y a un débat, donc cet après-midi à l'Assemblée nationale. Alors c'est un peu étrange, comme souvent d'ailleurs en France. Ce débat, il a lieu après les frappes, après l'action, et il est sans vote. – Oui, c'est la Constitution qui le dispose. – Alors pourquoi ne pas changer la Constitution, puisqu'il y a une réforme constitutionnelle qui se profile ? – Alors… – La question ne lui a pas été posée hier d'ailleurs. – Elle aurait pu lui être posée d'ailleurs. – C'est vrai qu'aujourd'hui, le dispositif, d'ailleurs qui n'est pas si vieux que ça, qui date de Sarkozy, dévoit un débat au bout de trois jours. D'abord une information, puis un débat. Et ensuite, plusieurs mois après, trois ou quatre mois après, je ne sais plus, un vote sur la continuation ou pas. Bon, je pense que là-dessus, le dispositif de la Ve République, il a quand même un énorme avantage. C'est la capacité d'être premier entrant. Concrètement, ça veut dire aujourd'hui que le Président, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de Présidents, en tout cas, ce n'est plus le cas de l'Anglais, ce n'est pas le cas de l'Allemand et d'autres, peut, en cas d'urgence, faire en sorte de prendre des positions opérationnelles. – C'est l'urgence qui explique cette disposition, qui fait que le Président n'est pas obligé de rendre compte à la représentation nationale ? – C'est la possibilité d'avoir une action de la part de l'exécutif qui soit rapide et qui ne soit pas contrainte par la nécessité d'un consensus. – Et il faut garder ce cadre-là ? – Alors pour moi, c'est un énorme avantage, parce que ceux qui l'ont, en général, ce ne sont pas les démocraties, ce sont les États totalitaires ou les États autoritaires. – Donc ça nous assimile aux États autoritaires ? – Non, ça nous permet justement de faire pièce quand c'est nécessaire. Et ça nous permet de faire pièce, et je vous dis, peu l'ont. Alors ensuite, il y a la question du contrôle. Aujourd'hui, le contrôle existe, malgré tout, de façon, je dirais, très quotidienne. On a des discussions très régulières à la Commission des Affaires étrangères, pas uniquement entre nous, mais aussi avec le ministre Le Drian, voire avec Mme Parly. – Il y a la défense. – Voilà, et on l'a globalement, pratiquement, au moins une fois par mois. – Mais que va apporter ce débat cet après-midi ? – Je pense que c'est très important, d'abord, que le gouvernement rende compte de ce qui s'est passé et des raisons. Aujourd'hui, je dirais, nous n'avons comme information que l'information de presse. Donc le fait qu'il y ait un compte-rendu de la part du Premier ministre qui s'engage devant la représentation, c'est important. Ensuite, le débat, il est nécessaire parce que le rôle du Parlement, c'est un forum démocratique. C'est pour que toutes les positions s'expriment, et qu'elles s'expriment en responsabilité. – Et dans votre groupe, vous êtes quasi certain que tout le monde est d'accord avec ces frappes ? – Je ne peux pas dire ça. – Ah bon ? Il peut y avoir des réticences ? – Il n'y a pas de vote, donc on verra peut-être. Et puis, le débat n'impliquera pas tous les députés. Il y a eu la semaine dernière, donc avant les frappes, une discussion assez importante avec l'ensemble des députés de la Commission des Affaires étrangères. Et là, on a vu qu'il y avait des députés qui étaient plutôt ouverts, d'autres plutôt réservés. – Ceux qui sont ouverts, c'est qui ? Enfin, ils appartiennent à quelle formation ? – Non, mais je parle d'enceinte en marche. – D'accord. – Enceinte en marche. – Et pourquoi les gens sont réservés ? Parce que la situation n'est pas aussi claire. Parce que quand on ne sait pas si l'exécutif va les faire, c'est parce qu'on ne sait pas non plus s'il y a, au sein de la coalition, je dirais, un accord. Si du point de vue opérationnel, on a les bonnes cibles, on a les bons moyens, etc. Donc, la semaine dernière, il y avait un débat. Cette semaine, je pense que pour une bonne part, il a été tranché. – D'accord. Demain, je disais, le président de la République doit s'exprimer à Strasbourg, devant le Parlement européen. Il doit avoir un discours fondateur de refondation de l'Europe, pour vous ? – Je pense qu'il faut faire attention. La France a pris beaucoup d'avance dans le débat, depuis maintenant un an. – Mais il manque les actes aussi, maintenant. – Avec le discours d'Athènes, avec le discours de la Sorbonne. – Oui. – Où il a vraiment donné une ampleur au projet, avec, malgré tout, une forme très pragmatique d'Europe à la carte, en disant, voilà l'ensemble du champ de nos ambitions communes possibles, maintenant construisons dans cet agenda, avec les uns et les autres, ce sur quoi nous sommes d'accord. – D'accord. – Le problème qu'on a, il est bien simple, c'est que ce discours a été fait en septembre, et que depuis, il y a eu une absence quasi totale des Allemands. – Oui, pour des raisons électorales. – Voilà, qu'on peut comprendre, c'est leur problème institutionnel. – Des Italiens aussi, d'ailleurs. – Et maintenant, il y a une disparition des Italiens depuis quelques mois. – Donc, on a beau avoir du leadership, pour être un leader, il faut avoir des compagnons de jeu. – Alors, il se trouve que, concomitamment, demain, la Commission européenne doit examiner l'ouverture de l'entrée, enfin, dossier, on sait que c'est très long, de l'entrée de l'Albanie, notamment, dans l'Union européenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la République quand il dit que les pays des Balkans ont vocation à rentrer dans l'Union européenne ? – C'est certain, ils l'ont sur le plan, simplement, géographique. – Oui. – Et ils l'ont aussi sur le plan politique. C'est-à-dire que, quelle raison fait qu'aujourd'hui, la Slovénie, par exemple, et la Bulgarie le sont, alors que la Macédoine ne le saurait pas ? – Oui. – C'est une question de maturation. – Oui. – Une question de préparation. – C'est pas urgent. – C'est pas urgent. – Non. Avoir vocation, ça ne veut pas dire pouvoir le faire. – Oui. – Parce que les conditions d'adhésion sont strictes. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse à ce qu'a été l'expérience des pays d'Europe centrale et orientale. – Oui. – On voit, par exemple, la Hongrie, qui a parfaitement joué le jeu pendant la phase de pré-adhésion, qui maintenant, une fois qu'elle est dedans, s'affranchit de toutes les contraintes, qui fait n'importe quoi, à la fois sur le plan de la corruption… – C'est la porte ouverte aussi au populisme dans les pays de la vieille Europe, non ? – Voilà. C'est pour ça qu'il faut un mécanisme, je dirais, d'adhésion. – Et ça se fait pas en un jour ? – Ça se fait pas en un jour, non. – On est avec Jacques Maire, qui est un député en marche des Hauts-de-Seine, vice-président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Et maintenant, c'est Julie Coulon-Prophysie qui nous rejoint pour poser vos questions. – Bonjour Julie. – Bonjour Yves, bonjour Jacques Maire. Alors, on a pas mal de questions sur le chat du Figaro, et notamment une de Nadia, qui dit « Le gouvernement, la République en Marche, fonctionne toujours, ponctionne toujours, pardon, les salaires les plus faibles. Quand va-t-on ponctionner sur celui des députés ? » – Président des riches, c'est ça ? – C'est ça. – Alors, non, les salaires les plus faibles ont fait l'objet d'un allègement de CSG. D'ailleurs, tous les salaires, y compris les plus faibles, le CICE va être transformé de façon permanente en allègement de charges, donc ça rend quand même le travail pour les bas salaires plus intéressant. Maintenant, pour les députés, écoutez, c'est bien simple, les députés, le salaire n'a pas bougé, c'est le même depuis des années. La partie des frais qui avaient parfois un statut un petit peu, je dirais, ambigu, a été complètement passée du côté des frais professionnels, avec vérification comptable, expert comptable, etc. – Et la retraite ? – Et la retraite est devenue celle du régime général, en anticipation d'autres régimes spéciaux qui existent. – Donc c'est moins intéressant d'être député aujourd'hui qu'hier ? – Je pense que pas mal de, je dirais, de personnes qui découvrent la fonction de député aujourd'hui, quand on leur dit la réalité de l'exercice de la fonction, sont un peu étonnées. – Autre question. – Autre question de François. Pensez-vous que l'absence de mairie La République En Marche puisse être une faiblesse pour relayer les réformes sur le terrain ? – Oui, bien sûr. Je pense qu'on a besoin, je dirais, de constituer une génération d'élus locaux qui ont les pieds sur le terrain. Il y a quelques mairies En Marche, mais elles sont très peu nombreuses. Et l'objectif, effectivement, c'est de donner un ancrage territorial. Et ça fera beaucoup de bien, effectivement, d'avoir pas uniquement des élus nationaux, mais aussi des élus locaux. – Mais on reproche déjà aux députés En Marche d'être un peu absents dans la circonscription. – Non, je pense pas. – Non ? – Je pense que ça, c'est vraiment… – Vous labourez le terrain ? – Oui, on laboure le terrain, mais dans un contexte qui est totalement nouveau, c'est-à-dire qu'on n'est pas cumulard. Donc, notre présence sur le terrain, c'est pas le service public local du logement ou de l'assistance à l'école. Mais en revanche, on essaye de faire un métier qui n'existait pas, faire vivre les débats politiques nationaux sur le terrain. – Sur le terrain. – Et ça, c'est quelque chose qui passe par… – Sans être élu local. – Voilà, beaucoup de consultations, des participations citoyennes, des ateliers, des formes très, très nouvelles, bien sûr. – Donc, une question de Jérôme qui veut savoir, donc, Nice lance son expérimentation de policiers municipaux dans les écoles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une bonne idée ? – Est-ce qu'il faut des policiers municipaux dans les écoles ? – A priori, non. Je trouve que c'est pas le lieu d'avoir de la police. S'il y a, par hasard, dans un environnement donné, une situation sécuritaire telle que c'est la seule solution, je veux dire, soyons pragmatiques. – Il faut être pragmatique. – Donc, les vélos en libre-service qui ont fait leur apparition il y a quelques mois dans la région parisienne, commencent un peu à gêner les piétons, même généralement les habitants de l'île de France. Que compte faire le département des Hauts-de-Seine à propos de ça ? – Ah, ça, je ne suis pas élu des Hauts-de-Seine, donc j'en ai pas idée. – Enfin, vous êtes élu nationalement. – Voilà, je ne suis pas membre du conseil départemental, ni même élu local. Ce que je vois quand même, c'est qu'il y a un vrai appétit pour le vélo, non seulement du point de vue de Vélib, mais du point de vue aussi des pistes cyclables, de l'organisation des transports. Ça, ça s'organise, ce qui n'est pas possible, c'est effectivement les situations dans lesquelles il y a des vélos poubelles qui s'amoncèlent dans tel ou tel endroit, parce qu'effectivement, tout ce qui n'est pas organisé dans une grande métropole ne marche pas. – Il y a une bonne question de Nadia. – Oui, une bonne question de Nadia, qui dit, on en a marre de travailler pour les autres, stop aux demandes d'asile, quand cela va-t-il s'arrêter ? – Alors, il y a la loi Asile et Immigration qui vient ce soir à l'Assemblée nationale en formation plénière. C'est une loi que vous allez voter, vous ? – Oui. – Elle fait beaucoup débat à l'intérieur de votre groupe. – Elle fait beaucoup débat à l'intérieur de notre groupe et pour des raisons qui sont légitimes, à savoir comment trouver la bonne mesure entre un droit... C'est-à-dire, le droit d'asile, c'est un droit imprescriptible, qui est une obligation internationale, Convention de Genève, et qui fait que toute personne qui est, globalement, poursuivie, maltraitée pour des raisons qui sont liées à sa personne elle-même, à son opinion, peut trouver asile en France. Ça date de 1989, c'est dans l'identité française. Mais c'est aussi une politique publique. Et donc, un droit qui est mal organisé, je dirais, un droit d'asile théorique dans lequel il n'y a pas d'accompagnement, pas d'hébergement, etc., ça marche mal. Un droit sur lequel, pour pouvoir se faire enregistrer, il faut 14 mois. Ce n'est pas 14 mois d'études et de qualité, c'est 14 mois d'immenses attentes administratives pour rien du fait d'une désorganisation. Ça, ça ne marche pas. – Il faut améliorer le dispositif. – Bien sûr, oui. – Est-ce que ce dispositif est la garantie que ceux qui sont déboutés du droit d'asile seront reconduits dans leur pays ? – C'est un des objectifs principaux. – Vous y croyez à ça ? – Alors, moi, je pense que ça peut pas être... D'abord, c'est important d'avoir un taux de retour, je dirais, qui soit plus important qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est une espèce de déni, finalement. – Oui, bien sûr. – Ça demande un effort politique et diplomatique très important vis-à-vis des pays d'origine. Ça demande aussi beaucoup de travail avec eux. Et de ce point de vue, il y a un besoin de faire en sorte d'améliorer notre coopération, notre présence, y compris notre aide au développement, pour faire en sorte que ce deal soit acceptable. Mais le deuxième élément qui est très important, et là, je porte un amendement sur la question, c'est la prévention des arrivées et la discussion et la coordination de l'action entre pays d'origine, par exemple le golfe du Guinée, et pays de transit, par exemple Mali, Niger. Sur ce travail-là, la France et l'Europe font beaucoup, mais nos opérateurs, comme l'OFI, ne travaillent que sur le retour depuis le territoire national vers le pays d'origine. – Oui, et pas par les pays intermédiaires. – Voilà, et donc l'amendement que je porte et qui a été repris par le gouvernement permettra effectivement de faire travailler ensemble les pays de transit et d'origine pour ne pas avoir des gens qui arrivent jusqu'au Sahara et jusqu'en Méditerranée et qui en meurent. – D'accord, c'est un des amendements que vous avez déposés. Il va être adopté ? – Le gouvernement l'a repris à son compte. – D'accord. On était avec Jacques Maire ce matin. Merci Jacques Maire, député des Hauts-de-Seine, qui nous a parlé évidemment de l'entretien d'hier et puis des actions extérieures de la France. Merci Julie, et merci à vous, et puis à demain pour de nouvelles aventures. – Sous-titrage ST' 501